La ville de Gerada La ville de Gerada est une ville déshéritée. Je me rappelle lors de la fermeture des charbonnages de Gerada, rappelons qu'il n'y a que deux entités qui étaient dans la ville de Gerada. Donc il y avait la mine qui datait de la période coloniale et l'ONE. Et donc le charbon était surtout destiné pour la centrale thermique de Gerada, pour l'alimenter, pour la production de l'électricité pour la région. Nous déjà à l'époque, et moi personnellement j'assistais dans une réunion interministérielle présidée par Feu Mzien Belfri. On était contre la fermeture de la mine de Gerada. Et donc pour des considérations mercantilistes de prix de revient, on nous avait démontré que l'extraction du charbon coûtait cher et qu'il était de mauvaise qualité et qu'il fallait mieux l'importer. Et l'UMT avait à l'époque dit non à la fermeture de la mine et que s'il y a fermeture, il faut qu'il soit progressive et avec un plan d'accompagnement pour la reconversion de la région. Je me rappelle bien que Mzien Belfri avait appuyé cette idée. Il avait même présenté un projet de reconversion de la ville par l'implantation d'industries prenant en considération les spécificités de la ville de Gerada et de la région. Malheureusement, les gouvernements qui se sont succédés n'ont pas donné suite à ce plan de reconversion. C'est une ville pour revenir à une ancienne appellation sur le Maroc, c'est une ville qui appartient au Maroc inutile. Et cette explosion sociale due à la mort de ces deux jeunes est tout à fait normale. Maintenant, il y a eu une marche massive. Il y aura une grève générale auxquelles l'UMT, bien sûr, dans toute structure et dans notre UMT locale est partie prenante pour alerter une grève ou des protestations, c'est toujours pour alerter les pouvoirs publics sur une situation que vivent les gens. Maintenant, c'est au gouvernement de prendre sa responsabilité de dépêcher le plus tôt possible une délégation ministérielle pour étudier les doléances de la population et apporter des réponses concrètes et urgentes aux demandes de la population. Faire autre chose, c'est encore embraser cette région. Il faut utiliser le dialogue et le dialogue. L'utilisation de la force n'a jamais été une réponse. Et depuis votre station, je dis à ceux qui doivent... Il faut faire très attention. La population de Jalada, en plus de son mécontentement, une grande partie, il est estimé à 15%, qui sont atteints par cette maladie de la silicose, dont les poumons sont totalement bousillés, vieux, jeunes, et qu'ils doivent traiter ce problème de Jalada avec une grande prudence. 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 Jalada avec une prudence. Jalada avec une prudence.